Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Lu. Aujourd'hui, je vais faire un waterzoï de poulet, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice. Le waterzoï est un plat emblématique de la cuisine flamande. Il peut être fait avec du poulet ou du poisson. Certains coupent les légumes en julienne, mais c'est une mode relativement pressante. D'autres, comme moi, les tailles en rondelles épaisses ou entre oignons ou en gros dés. À la fin, une partie du bouillon est épaissie avec un roux blanc et est liée au jaune d'œuf et à la crème. Cette préparation est désignée sous le vocable velouté. Les légumes du waterzoï peuvent être servis dans la velouté ou à côté. Alors, c'est parti! Le beurre commence à pitié, donc j'ai à peu près une cuillère à soupe et demi d'huile et une cuillère à soupe et demi de beurre. On va mettre le poulet anti. Première chose, on fait griller, c'est la poitrine. On va retourner le poulet de sauté et faire une sorte de sauté. On va retirer le poulet. On le met dans un autre saladier propre. Ensuite là, on va ajouter du céleri, deux bras de céleri et des poivrons. On enlève les légumes. Maintenant, on va déglacer avec un peu d'eau. On remet le poulet. On ajoute les légumes et on remet le poulet. On ajoute un sac d'épices. Dans ce sac, j'ai deux feuilles de laurier, deux caratées de thym séchées. On ajoute un sac d'épices. Dans ce sac, j'ai deux feuilles de laurier, deux caratées de thym séchées. J'ai ajouté cinq clous de girofle et quelques grains de poivre. Et là, on remporte à ébullition. On va ajouter plus tard trois carottes et on va ajouter cinq ou six pommes de terre plus tard aussi. On voit que ça commence à créer de la mousse, donc de l'écume. Donc, on va commencer à retirer. J'ai mis le couvercle, compte tenu du fait qu'on a une viande qui est exposée à l'air. Donc, on ne veut pas qu'elle soit contaminée. Donc, on la tourne régulièrement à l'intérieur du bouillon. Et on met un couvercle pour créer un environnement chaud. Donc, l'important, c'est que ça soit un environnement chaud. Donc, de cette façon-là. Et durant la cuisson, je vais retourner régulièrement le poulet de côté. Le point d'ébullition est atteint. Donc, je l'ai baissé à 4,5 sur 9. La couleur de l'écume, elle n'est pas blanche parce qu'on a fait rôtir nos légumes. On va rajouter 3 carottes coupées en tronçons. Pourquoi on ne met pas tous les légumes en même temps? C'est tout simplement pour garder le temps de cuisson de chacun. Pour que les légumes soient vraiment à la perfection. Alors, on va ajouter les pommes de terre. Il reste encore à peu près 20 minutes de cuisson. J'ai augmenté un peu le feu parce que là, quand on ajoute des légumes, il faut augmenter un peu le feu pour revenir au point d'ébullition. J'ai passé le bouillon au tamis fin parce que ces impuretés-là, je ne les veux pas. Donc, maintenant, on va le mettre à feu vif et on va le faire réduire 15-20 minutes. Alors, j'ai mis les légumes en dessous et j'ai recouvert avec les morceaux de poulet. Je mets un petit de l'aluminium et on va le mettre dans le tour, dans la température la plus basse de votre tour. C'est tout simplement pour maintenir chaud. On maintient ça au four le temps qu'on fasse le velouté. Alors, j'ai fait fondre à feu très doux 2 cuillères à soupe de beurre. On va ajouter 2 cuillères à soupe de farine. On va faire un roux pour pouvoir faire le velouté. Et là, on va mélanger tout simplement. Et là, on va ajouter 2 tiers de tasses de bouillon en une seule fois. Donc, tout de suite. Et là, on continue de brasser. Maintenant, on va ajouter une tasse de crème à 15% et 2 jaunes d'oeufs que j'ai mis dans un pot ou que j'ai secoué. Donc, on va ajouter ça aussi. On va aller faire cuire le velouté jusqu'à épaississement. Le feu est à modérer. Et avec le feu, on brasse constamment. Il faut brasser constamment. Pas nécessairement beaucoup, mais Jusqu'à épaississement. Pourquoi on brasse constamment? Parce qu'on ne veut pas que la crème fige et fasse une petite croûte sur le dessus. Donc, on n'est pas obligé de brasser et de fouetter vraiment très rapidement. Mais il ne faut pas qu'il y ait de croûte. On va augmenter le feu. Le chamois de riz élevé. Plus ça cuit, plus il faut tourner vite parce qu'à un moment donné, ça peut coller. Donc, au début je ne tournais pas vite. Maintenant, je tourne un peu plus vite. Et on sent un début d'épaississement. Il faut que les oeufs coagulent et il faut que la farine cuise. Les oeufs commencent à apparaître, c'est très bien. De velouté est faite. On va saler et poivrer. Et on va ajouter à la fin une pincée mouscale. On remélange comme il faut. C'est juste bien. Il faut que ce soit juste de cette consistance-là. C'était ma recette de waterzoi de poulet. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçu. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501